Et oui chers amis, match ébouriffant, match spectaculaire ce soir à la Mosson entre le stade Rennais de Bruno Genesio et notre équipe qui a soufflé le chaud et le froid au terme d'une première mi-temps absolument déroutante puisque 15 minutes à peine après le coup d'envoi de cette partie, les Rennais et leur force de frappe offensive avaient déjà scoré à deux reprises par Terrier puis par Bourigeau 2-0. On s'est dit, mon Dieu, l'averse va se transformer en orage en dessous l'ami. Et puis cette équipe de Montpellier a fait plaisir à son public qui l'a bien aidé en revenant dans la partie par un tir croisé d'Ambroise Oyongo et en égalisant par un but spectaculaire et acrobatique d'Eli Wailly. Oui, 2-0, 2-2 à la mi-temps, un retour qui laissait présager une seconde période tout aussi tendue, tout aussi animée et l'espoir était revenu forcément puisqu'à la pause le score était de parité. Et bien, ce qu'il s'est passé ensuite, malheureusement, a coupé court au plus optimiste avec ce pénalty qu'a marqué dignement Gaëtan Laborde à la 51e minute. Ma foi, ce que nous avions fait en première mi-temps, on espérait bien le refaire une seconde fois mais nous ne sommes jamais parvenus à recoller à trois partout et à six minutes de la fin, un but d'école, une combinaison entre Bourigeau et Magère a permis aux Croates d'aggraver le score à 4-2. 5-2, non, parce que M. Delerue qui avait sifflé un nouveau pénalty pour les Rennais, s'est vu désavoué par le VAR. Bref, que retenir de cette partie si ce n'est qu'elle était spectaculaire, que nous sommes revenus, il faudra capitaliser sur la première mi-temps mais cette équipe de Rennes était quand même très très solide, reconnaissons-le fort humblement et avec un minimum de fair play même si ce soir, un grain de riz nous reste là. 4 buts à 2 pour Rennes, c'est ainsi. 4 buts à 2 pour Rennes, c'est ainsi. 4 buts... ... 5크... ... – Sous-titrage FR 2021